Notre métier au sein du groupe PENA, c'est aussi la déconstruction des bateaux de plaisance hors d'usage. Nous intervenons pour l'éco-organisme APER afin d'apporter des solutions à la fois techniques, logistiques et environnementales à tous les détenteurs de bateaux en fin de vie. Ces détenteurs de bateaux peuvent à la fois être comme ici des collectivités, des ports ou encore des plaisanciers qui stockent leurs bateaux dans leur jardin, dans leur garage, mais aussi des professionnels du nautisme qui entreposent sur leur parc des bateaux de plaisanciers qui ne donnent plus signe de vie. La déconstruction des bateaux est totalement gratuite puisque prise en charge par la filière. Une fois le bateau réceptionné, la première étape s'il y a lieu est la dépollution, c'est-à-dire que l'on va retirer de ces bateaux tous les fluides qui sont potentiellement polluants ou tous les produits potentiellement contaminants. L'objectif principal, c'est la valorisation matière. C'est-à-dire que l'on va extraire des bateaux avant ou après grappinage tous les éléments qui vont pouvoir être réinjectés dans l'écosystème de la matière. On peut parler par exemple du bois, des métaux, qui vont redevenir une matière première consommable directement par l'industrie. Une fois cette étape réalisée, le bateau est ensuite orienté vers la formulation de notre combustible solide de récupération avec d'autres déchets. Ce produit qui présente un très bon pouvoir calorifique sera ensuite consommé en cimenterie afin de remplacer une énergie fossile comme le charbon ou le fioul et émettre du CO2 renouvelable. L'objectif global est bien sûr d'apporter une solution de recyclage à tous les plaisanciers, à tous les détenteurs de bateaux, mais surtout sans enfouissement et sans incinération. Sous-titrage Société Radio-Canada